Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous présente le cours du jeudi 7 mai. D'abord je suis désolée, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ce document dans le cours LMS pour aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, alors ce document n'est pas nécessaire pour vos exercices, mais vous pouvez bien sûr garder, tous les documents que je vous donne peuvent être utiles et nécessaires si vous voulez revoir Pox Prada, pour réviser un peu pour notre examen final Kimalkosa, d'accord ? Donc vous gardez bien les documents, si j'oublie un document, vous me demandez et bien sûr je vais vous envoyer les documents. Alors d'abord on va commencer par les corrections des exercices de grammaire. Alors ce n'était pas trop difficile pour ces exercices. On a travaillé le pronom I pour exprimer, Changso et Pyoryan, pour exprimer le complément de lieu. Donc je vous donnais trois exercices à faire. Alors le problème ici, c'est la place du pronom d'Amyon Saïti et c'est aussi le problème de la phonétique. Alors pour écrire c'est ok, le problème c'est le problème aussi phonétique. Donc s'il vous plaît, vous écoutez bien la phonétique quand je vais lire les phrases. Alors on commence par l'exercice 2, d'accord ? Donc il habite au centre-ville en français. Alors il habite, ils habitent, pardon pour que je vous souviens. Ils habitent au centre-ville, donc le pronom I, ils y habitent, d'accord ? Ils y habitent. Répétez s'il vous plaît, vous écoutez et vous répétez. Ils y habitent. La phrase 1, ils vont à la montagne cet été. Ils y vont cet été. Je répète, ils y vont cet été. La phrase 2, nous n'habitons plus à Madrid. Alors ici, attention, vous avez une phrase négative. Donc attention à la place du pronom I. Nous n'y habitons plus. Nous n'y habitons plus. Alors c'est un peu difficile pour vous. Nous n'y habitons plus. La phrase 3, ils travaillent à la poste. Ils y travaillent. Donc vous avez le pluriel avec le S. Vous avez le Y, donc vous allez faire la liaison. Numéro 4, ils ne dînent plus dans cette brasserie. Donc ici, négation, Pujong Moon. Ils n'y dînent plus. Alors difficile, le ne, le ne. Ils n'y dînent plus. Ils n'y dînent plus. Ok ? La phrase 5, ils passent le week-end à Lyon. Ils y passent, ils y passent le week-end. Il y passent le week-end. Ok, l'exercice 3. La même chose, soulignez le complément de lieu et répondez aux questions avec I. Exemple, les touristes veulent monter en haut de la tour Eiffel. Oui, ils veulent y monter. Donc ici, regardez la grammaire. Vous avez deux verbes. Vous avez le verbe vouloir et vous avez le verbe monter. Je vous ai expliqué. Quand le verbe, quand vous avez deux verbes et que le deuxième verbe est à l'infinitif, monter, vous allez placer le pronom I au milieu. D'accord ? Donc n'oubliez pas quand il y a deux verbes. La phrase 1, la question 1. Il faut aller à Montmartre ? Oui. Il faut y aller. Alors ça c'est difficile. Il faut y aller ? Non. Il faut y aller. Il faut y aller. La phrase 2, on peut pique-niquer au Louvre ? Non. On ne peut pas y pique-niquer. Donc vous avez la négation sur le premier verbe. On ne peut pas, pronom I, deuxième verbe, pique-niquer. On ne peut pas y pique-niquer. 3, ils peuvent se promener sur les quais ? Oui. Ils peuvent s'y promener. Alors n'oubliez pas d'aimer en don ça. Se promener. D'accord ? C'est le verbe pronominal. Donc ici, difficile, vous allez mettre le pronom Donc ils peuvent s'y promener. N'oubliez pas. La phrase 4. Tu peux être à l'hôtel à 17h ? Non. Je ne peux pas y être. Je ne peux pas y être. C'est trop tôt. Je ne peux pas y être. Je ne peux pas y être. Non. Je ne peux pas y être. C'est trop tôt. La phrase 5. On peut se retrouver là-bas ? Oui. On peut s'y retrouver. Bonne idée. On peut s'y retrouver. Bonne idée. Donc la même chose. Demion dans ça. Manada. Se retrouver. Donc se retrouver. Avec le pronom I. S'y retrouver. N'oubliez pas. Important. L'exercice 4. Alors l'exercice 4. Vous avez des verbes. Aller. Arriver. Travailler. Être. Rester. Revenir. Sortir. Vous allez utiliser ces verbes avec les trois situations. Donc vous avez un homme. Vous avez une femme. Et vous avez des touristes. Alors vous pouvez imaginer plusieurs formes de phrases avec le pronom I. Alors en, non. Ici on n'utilise pas en. On va seulement utiliser I. Exemple. Cet homme travaille dans un bureau. Il y travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h. Exemple. La phrase 2. Cette femme est au club de sport. Elle y va tous les jours. Et elle y reste 40 minutes. Numéro 3. Ces touristes sont à Rome. Ils y arrivent le 1er août. Ils restent jusqu'au 8 août. Alors n'oubliez pas. Jusqu'au. Donc. On vous donne l'expression chaque année. Je répète. Ils y arrivent le 1er août. Ils restent jusqu'au 8 août. Et ils reviennent chaque année. D'accord ? Donc ici. Vous pouvez utiliser les verbes que vous voulez. Mais avec le pronom I. Donc n'oubliez pas. C'est important. Ce pronom. Les Français l'utilisent beaucoup. Pour écrire. Ou pour parler. Et pour ne pas répéter le complément de lieu. Ok. Ça c'est fini. Donc on va. S'il vous plaît. Reprendre. Notre livre édito. Ok. Donc je vous avais expliqué. Parce que ça c'est un peu difficile. Pour les réparations. D'accord ? Alors en Corée par exemple. Pour les appartements. Pour les maisons. Aujourd'hui vous utilisez. L'emodeling. D'accord ? Pour. Par exemple. Vous avez un appartement qui est trop vieux. Vous avez une maison aussi qui est trop ancienne. Vous allez changer. L'intérieur de la maison. L'intérieur de la maison. Donc on va utiliser le mot l'emodeling. On peut dire aussi en français réparer ou faire des réparations. Donc ici on s'intéresse à la page 112. Bec-Chi-Bi-Pei-Dji. Page 112. Bec-Chi-Bi-Pei-Dji. Donc ici. Ce dialogue. Ok. Et si vous avez des problèmes pour comprendre. Et pour regarder le texte bien sûr. Utilisez. Ibek-Chil. Ibek-Chil-Pei-Dji. Vous avez le dialogue. Donc ici on va. Je vais faire les exercices pour vous aider. Parce que les exercices ne sont pas toujours intéressants. Ou ne sont pas toujours faciles. Quand les exercices sont trop difficiles. Quand le vocabulaire est trop difficile. Je vais vous aider. Et je vais donner les réponses. Parce que ce n'est pas très important pour vous. D'accord ? Donc on va écouter. J'ai le CD ici. On va écouter deux fois. Les trois dialogues. Donc page 112. On écoute. Problème à la maison. Dialogue 1. Bonjour madame. Je viens pour la fuite d'eau. Oh bonjour. Entrez. Venez. C'est dans la cuisine. J'y passe beaucoup de temps. J'aime cuisiner. Tenez. Regardez. C'est le robinet. Ça fuit. Oula ! Oui. Bon. Je vais chercher d'autres outils chez moi. J'y vais tout de suite. Vous pouvez réparer la fuite aujourd'hui. Oui. Sans problème. A tout de suite. Dialogue 2. Regardez. Il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. J'y prends mes douches dans le noir. Ce n'est pas facile. J'ai changé l'ampoule. Mais ça ne marche pas. Attendez. Vous pouvez m'éclairer avec cette lampe ? Oui. Bien sûr. Bon. Je vois le problème. C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé ? L'ampoule. Vous avez mis une ampoule cassée. Mais t'es une ampoule neuve. Ça va marcher. Dialogue 3. Voilà. Je voudrais changer la serrure de la porte d'entrée. Vous voyez ? Elle ne marche pas bien. C'est difficile d'ouvrir la porte. Vous avez les clés ? Tenez, les voici. Merci. C'est vrai. Ça ne fonctionne pas très bien. Je vais acheter une nouvelle serrure au magasin. Et Martin va l'installer. Allez, Martin. On y va. Ok. Donc ici, vous avez ces trois dialogues. Alors, ce n'est pas facile. C'est très rapide. Et aussi, le vocabulaire est assez difficile. On ne parle pas tous les jours de réparation. Donc, je vais vous aider ici. Donc, vous regardez les réponses. La question 1. Observez les documents. Quels sont les trois métiers cités ? Donc, en français, vous connaissez le mot profession. La profession. Tigo. Tic-tang. Mais vous avez aussi le mot métier. Le métier. Donc ici, nous avons les trois métiers pour les réparations. Le plombier. L'électricien. Et le serrurier. Je répète. Vous pouvez répéter avec moi. Le plombier. L'électricien. Et le serrurier. La question 2. Dans quel dialogue il y a un problème ? Alors, dans quel dialogue il y a un problème de lumière ? C'est, donc, jongi, d'électricité, etc. C'est le dialogue 2. Dans quel problème ? Dans quel dialogue il y a un problème de serrure ? Chamulse, c'est le dialogue 3. Et dans quel dialogue il y a un problème de l'eau ? Vous avez compris. C'est sudokokti, le robinet. C'est le dialogue 1. Regardez les photos. D'accord ? Donc, numéro 1. Ça fuit. Donc, fuir. Ça veut dire l'eau qui coule. Kulda. D'accord ? Couler. C'est l'eau qui coule. Du robinet, etc. Donc, ça, c'est l'image B. Ça ne fonctionne pas. C'est l'image A. La serrure. Chamulse. Et c'est cassé. Alors, vous voyez bien, l'ampoule est cassée. C'est l'image C. D'accord ? Ensuite. Quelle solution le professionnel propose ? Alors, dans le dialogue 1, vous avez compris, il y a un problème d'eau. Il y a un problème de robinet. Donc, le plombier va aller chez lui chercher des outils d'eau pour réparer le robinet. Il peut réparer, Suli Hada, il peut réparer le robinet. C'est son travail. Le dialogue 2, il y a une ampoule, mais l'ampoule est cassée. Donc, il va changer l'ampoule avec une ampoule neuve. Facile. Le dialogue 3. Donc, vous avez, vous entendez, vous comprenez, la femme a un problème avec la serrure. D'accord ? Chamulse. Quand elle veut ouvrir la porte, il y a un problème, c'est difficile d'ouvrir. Le serrurier va acheter une nouvelle serrure au magasin parce que cette serrure ne fonctionne pas, ne marche plus. Peut-être c'est trop vieux. Donc, il va changer, il va acheter une nouvelle serrure pour la changer pour la porte. D'accord ? Pour la porte d'entrée. Voilà. Donc, ici, vous avez compris. Donc, si vous avez un problème de céder, si vous n'entendez pas, demandez-moi. Peut-être que je vais repasser, je vais refaire. On va réécouter les dialogues. D'accord ? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, bien sûr, demandez-moi. Je vais vous envoyer. Alors, si vous n'avez pas le livre, on va regarder page 114. Pechipsa Peiji. Et on va un peu réviser, on va un peu réviser la grammaire dans cette leçon. Donc, on va revoir un peu les pronoms compléments d'objets directs. Vous vous souvenez ? Donc, mité, pechipsa, peiji, mité, grammaire, vocabulaire. L'exercice 1, les pronoms compléments. Donc, A, mon ami, je la vois demain. B, ma maison, je l'aime beaucoup. C, mes voisins, je ne les connais pas. D, mon grand-père, je l'écoute parler du passé. Donc, ça, vous vous souvenez ? Les pronoms compléments d'objets directs. Le, la, les. Numéro 2, le pronom I. Alors, regardez les phrases. Répondez aux questions. A, vous rangez vos vêtements dans le salon ? Non, je n'y range pas mes vêtements dans le salon. Cochille, non. B, vous dormez dans le canapé. Alors, moi, j'ai répondu non. Je n'y dors pas. Mais vous pouvez répondre oui, j'y dors. C'est possible. C, vous vivez dans cette belle maison ? Oui, j'y vis. D, vous passez du temps dans votre bureau ? Oui, j'y passe du temps. D'accord ? N'oubliez pas la place du pronom et attention à la phonétique. 3, les meubles complétés avec les mots. Je déménage samedi prochain. D'accord ? Donc, tu peux m'aider, compléter. J'ai acheté un petit frigo pour ma mini cuisine et un grand lit pour ma chambre. Il y a aussi une bibliothèque pour ranger mes livres et une armoire pour ranger mes vêtements. Ah, et un bureau pour travailler dans la chambre. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ces mots, ce vocabulaire sont importants pour parler du lieu où on vit. Apprenez-les bien. Exercice 4, complétez les phrases. Donc, ils y habitent, ils habitent, pardon, dans l'appartement d'à côté. À côté de mon appartement, ce sont mes voisins. Youssalaam. B, ce document dit ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans l'immeuble. Vous vous souvenez, c'est le règlement intérieur. C, il vient chez moi quand je n'ai pas de lumière. C, l'électricien. La lumière, d'accord, la lumière. Tongui, l'électricité, l'électricien. C'est l'étage zéro en France. C, le rez-de-chaussée. Aré-cheng, le rez-de-chaussée. Je répète. Alors, on écoute une dernière fois les trois dialogues. D'accord, une dernière fois. On écoute. Page 112, document G. Problème à la maison. Écoutez encore. Dialogue 1. Bonjour madame, je viens pour la fuite d'eau. Oh bonjour, entrez. Venez, c'est dans la cuisine. J'y passe beaucoup de temps. J'aime cuisiner. Tenez, regardez, c'est le robinet. Ça fuit. Oula, oui. Bon, je vais chercher d'autres outils chez moi. J'y vais tout de suite. Vous pouvez réparer la fuite aujourd'hui. Oui, sans problème. À tout de suite. Dialogue 2. Regardez, il n'y a pas de lumière dans la salle de bain. J'y prends mes douches dans le noir. C'est pas facile. J'ai changé l'ampoule, mais ça ne marche pas. Attendez. Vous pouvez m'éclairer avec cette lampe ? Oui, bien sûr. Bon, je vois le problème. C'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé ? L'ampoule. Vous avez mis une ampoule cassée. Mettez une ampoule neuve. Ça va marcher. Dialogue 3. Voilà, je voudrais changer la serrure de la porte d'entrée. Vous voyez ? Elle ne marche pas bien. C'est difficile d'ouvrir la porte. Vous avez les clés ? Tenez, les voici. Merci. C'est vrai, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais acheter une nouvelle serrure au magasin et Martin va l'installer. Allez, Martin, on y va. Voilà. Donc, écoutez bien et à la maison, répétez. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas le dialogue ou le texte, vous me demandez et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors, pour la première partie, c'est fini. Deuxième partie, je vais vous parler un peu du savoir-vivre en France et des étiquettes en France.